minuit sur akhbar el bled de hassan atlemsan bienvenue sur votre chaîne préférée location d'un vieux bombardier à aurus pour éteindre les feux en algérie les promesses du président abdelmjid allume à notre feu avant d'entamer le sujet n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne préférée akhbar el bled mais surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne un bip qui vous avise et qui vous invite à y aller pour être les premiers à consulter la nouvelle vidéo et les premiers à écouter les nouvelles informations bonsoir en algérie un bombardier d'aurus loué pour éteindre le feu de la bourde diplomatique du président abdelmjid alors que le président abdelmjid promettait d'acheter des loquettes martin à la place des appareils russes commandé un an plus tôt son ministre de l'intérieur vient de réparer sa bourde diplomatique vis-à-vis de moscow en louant symboliquement un bombardier d'eau l'été s'annonce chaud pour le régime algérien avec son lot de ratés à commencer par les fameux bombardiers d'eau que le pays aurait commandé l'année dernière et qui ne sont toujours pas à l'horizon et alors que le président abdelmjid inauguré la foire d'alger en début de semaine disait que son pays allait acheter tout de suite des avions bombardiers d'eau chez l'américain locket martin voilà que le régime cafouille encore et c'est plutôt le système d ainsi le ministre algérien de l'intérieur kamel beljoud a annoncé la bonne nouvelle de la réception d'un bérive be 200 bombardier d'eau unique au monde selon ses propos rapporté par l'algérie presse service l'agence officielle d'information du régime sauf qu'il ne s'agit pas de l'achat des six avions annoncés un an plus tôt pour calmer la colère des algériens lorsque la kabylie était ravagée par les flammes et que le pays ne disposait pas d'un seul appareil adapté c'est une location un affrêtement pour une période de trois mois allant du 15 juin au 15 septembre mais si le régime algérien se prend de nouveau les pieds dans le tapis il y a peut-être une raison cet affrêtement d'appareils un seul faut-il le préciser vise bel et bien à éteindre un incendie non pas de forêt mais plutôt diplomatique après la bourde faite par le président abdelmji de lundi dernier en effet sa réaction épidermique devant le pavillon américain promettant d'acheter immédiatement des avions de l'oncle sam alors que des berrièves be 200 ont déjà été commandés n'a pas échappé à l'allié historique russe c'est donc pour calmer ce partenaire qu'alger s'est précipité pour louer un appareil chez lui car les diplomates russes n'ont sans doute pas oublié de rappeler au régime algérien que l'année dernière ils étaient les premiers à voler au secours de l'algérie quand les incendies faisaient rage dans la partie nord du pays avec au moins une centaine de personnes ayant péri et plusieurs milliards de dollars de dégâts matériels la réception de cet appareil a d'ailleurs été l'occasion pour bill jude de se souvenir de la générosité russe qu'une certaine ingratitude présidentielle a failli mettre aux oubliettes l'algérie a connu des incendies de forêt l'année passée nous avons mobilisé tous les moyens et nous avons vu que les moyens d'en disposer l'algérie ne suffisait pas face à de tels incendies d'une ampleur exceptionnelle donc sur instruction du président de la république le président abdelmjid on a été dans l'obligation d'aller chercher des affrêtements à travers certains pays du monde il y a eu une réponse d'un pays et aujourd'hui cet avion bombardier est ici en algérie a-t-il déclaré tout en oubliant pas de préciser que la commande de beriev be 200 est de plus sérieuse contrairement à ce qu'a laissé croire le président abdelmjid et puis on va voir le président abdelmjid 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 à Sous-titrage ST' 501 ... 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